et coucou tout le monde salut bienvenue de nouveau pour une petite vidéo qui cette fois ci sera ma palle de l'été enfin en tout cas pour ce qu'il en reste puisque nous sommes le 1er août et réellement il ne reste plus qu'un mois puisque à partir de septembre l'automne arrive et avec l'automne le cold winter challenge en ce moment il fait entre 38 et 39 degrés ici en sachant que le taux d'humidité en général fait que le ressenti est à peu près 10 degrés au dessus j'ai quand même baissé un minimum la clim pour que vous puissiez m'entendre parce que là faut la mettre à fond la caisse c'est un truc de fou et rien de vous parler ça me fait transpirer donc donc très sincèrement rien que de savoir qu'on est le mois d'août je me dis plus qu'un mois avant que ça recommence à descendre un mois maximum pourvu que ça vienne vite bref donc sur ce en fait je voulais vous parler un petit peu des lectures que je me suis prévu pour ce mois d'août bien entendu comme d'hab il y aura peut-être des changements peut-être mais en tout cas là c'est ce que je me planifie plus ou moins en tout cas ce que j'ai dans ma tablette entre autres puisque j'ai aussi des livres physiques et oui une fois de temps en temps ça arrive et ben du coup écoutez ben voilà je vais vous parler de mes petites lectures futures lectures plutôt et puis comme ça si vous les connaissez déjà n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un petit commentaire à m'expliquer ce que vous en avez pensé parce que qu'on le veuille ou non très souvent surtout quand on est des personnes soit qui suivent d'autres vidéos soit des personnes qui nous suivent effectivement on a un petit peu l'habitude de discuter ensemble de connaître nos goûts et c'est vrai que ben les opinions des autres influences même s'il faut toujours se faire sa propre opinion mais malgré tout ça fait toujours plaisir aussi d'entendre ah ouais ce bouquin là il est très bien quand on l'a déjà prévu parce qu'en fait ça nous ça nous donne encore plus envie de le lire voilà il ya ça renforce la motivation alors ben écoutez sans vouloir il ya beaucoup de fin sans le vouloir c'est un petit peu biaisé quand même mais disons que il ya pas mal d'horreur et de fantastique peut-être aussi parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas lu donc du coup j'ai senti le besoin le besoin de m'en rajouter et le premier dont je veux vous parler est un livre que je veux lire depuis très longtemps qui est très très court je sais pas d'ailleurs si c'est un roman ou une nouvelle nouvelle en tout cas ça se vend tout seul c'est la chose de john campbell qui a en fait qui a inspiré le film appelé the thing qui est un film d'horreur ultra connu de des années 80 je sais plus c'est fin 70 ou 80 mais il me semble que c'est les années 80 qui fait partie de ces quelques films de cette période là que je n'ai pas encore vu et que je vais peut-être me mater cette semaine d'ailleurs maintenant j'y pense ça fait aussi très longtemps que j'ai pas regardé de films d'horreur ça me manque un petit peu et donc qui raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques qui va en antarctique et qui découvre un un animal ou plutôt une chose congelée dont ils n'arrivent pas du tout à comprendre ni l'origine ni ce que c'est tout simplement parce que ça ne ressemble à rien de connu et qu'ils vont emmener dans leur laboratoire pour pouvoir l'étudier en attendant que la glace fonde autour de lui voilà donc toute l'histoire est basée là dessus c'est un truc d'horreur dont vous vous doutez bien que enfin vous vous doutez bien et puis moi aussi parce que je n'ai pas lu le bouquin mais on se doute bien que quand la glace va commencer à fondre il y a des petites choses qui vont se passer après comme d'habitude aussi ça c'est un truc qu'on retrouve souvent c'est les scientifiques qui même s'ils font un boulot admirable il y en a toujours qui touche à ce qu'il faut pas souvent par curiosité en fait plus que par volonté de déclencher des choses mais comme on dit en anglais la curiosité tue les chats et ouais effectivement la curiosité quelquefois peut pousser quand même assez loin voilà donc puisqu'il est très court bah en fait je n'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je ne veux pas en savoir plus mais en tout cas je suis très très tentée ça fait un moment qu'il est dans mon dans mes livres à lire bref donc bah ça sera chose faite et par la suite je voulais aussi me rajouter les meurtres de Molly Southbourne que je m'étais prévu je crois le mois dernier ou sur un autre challenge d'il y a pas très longtemps et qui si je me rappelle bien est un mélange de policiers horreurs fantastiques et qui est écrit par Taday Thompson qui est un auteur afro-américain que j'ai envie de découvrir depuis un bon moment un auteur de science-fiction qui a écrit un livre je crois qu'il s'appelle Rosewater qui est basé sur les plantes et qui a l'air super intelligent 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 peut-être je ne sais pas mais super intéressant et super intriguant en tout cas ça a l'air très original et dont la couverture m'avait tout de suite attirée bref donc cette histoire là je cette fois-ci quand je vous en ai parlé la dernière fois désolé je bégaye un peu c'est ma bouche qui a du mal à la dernière fois que je vous en avais parlé je vous avais dit que je n'en savais rien mais là j'ai quand même envie de vous lire le quatrième de couverture que j'ai lu entre temps alors Molly est frappée par la pire des malédictions aussi les règles sont-elles simples et ses parents les lui assènent depuis son plus jeune âge si tu vois une fille qui te ressemble cours et bats-toi ne saigne pas si tu saignes une compresse le feu du détergent si tu trouves un trou va chercher tes parents Molly se les récite souvent quand elle s'ennuie elle se surprend à les répéter sans l'avoir voulu et si elle ignore d'où lui vient cette terrible affliction elle n'en connaît en revanche que trop le prix celui du sang pour le coup moi personnellement même après avoir lu la quatrième de couverture je ne suis pas sûre de bien comprendre de quoi ça parle voilà ça m'a l'air assez mystérieux alors oui il y a une malédiction on ne sait pas bien si c'est une adulte ou une enfant puisqu'on entend beaucoup parler de ses parents et alors qu'est-ce que ça va être ? voilà alors les meurtres de Molly Southbourne est-ce que c'est elle qui les commet ? est-ce que c'est quelque chose avec quoi elle va être en rapport ? donc c'est pas trop trop mais celui-là aussi j'ai hyper hâte de le lire en même temps tous les bouquins dont je vais vous parler forcément j'ai hâte de les lire sinon je ne les aurais pas mis là bref et on va passer plutôt rapidement au suivant parce que celui-là j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps c'est et maintenant du coup avec le changement de titre je mélange toujours les Body Snatchers et c'est l'invasion des profanateurs en français mais ça va être changé et c'est écrit par Jack Finney voilà alors celui-là aussi j'ai très envie de le lire il fait aussi partie des films d'horreur des années 80 que je n'ai pas encore vu je sais qu'il en existe pas mal j'en ai vu aucun et qui il me semble l'histoire d'extraterrestres en fait qui qui prennent possession des des humains pour se mêler à eux sans se faire sans se faire choper quoi et après je ne sais plus si c'est dans le but de nous envahir dans le but de nous tuer ou dans le but de nous d'avoir le pouvoir sur la planète voilà là dessus je ne sais pas je n'en sais pas beaucoup plus mais justement comme il y a eu pas mal de choses qui ont été faites des films etc celui-là par contre je ne vais pas prendre le risque de lire la quatrième de couverture parce que malheureusement quand des romans sont très connus ils ont tendance à vendre la mèche beaucoup plus voilà je ne sais pas bien pourquoi ensuite il y avait également Tower qui est un livre de science-fiction qui est un fix-up alors ça c'est la seule chose que j'ai que j'ai vu sur le livre c'est à dire que ce sont plusieurs histoires autour d'un même thème autour d'une même en fait c'est une même histoire mais racontée soit par différents personnages soit à différentes époques mais ça se passe dans le même monde voilà c'est un petit peu le truc et l'auteur est coréen puisque c'est Bae Myung Bae Myung Bae Myung Bae Myung voilà et je m'en étais prévu donc quand je suis allée en Corée du Sud pour lequel je m'étais prévu des Corées des Corées putain je suis mal à parler aujourd'hui désolé des lectures spécifiquement coréennes et celui-là en fait était celui qui me tentait le plus celui que j'avais mis en haut de ma liste mais comme j'ai fait une pioche avec une ouette ben du coup c'est le seul que j'ai pas en fait c'est le seul pour lequel je reste vraiment sur ma faim parce que je voulais le lire et puis il n'est jamais sorti voilà donc cette fois je veux le lire il est assez court aussi même si c'est un fix-up c'est-à-dire un ensemble d'histoires il fait je crois 250 pages donc c'est pareil ça se lira plutôt bien donc sincèrement j'ai hâte voilà sinon je me suis également prévue alors là on rentre plutôt dans les classiques c'est le pont de la rivière Quaille de Pierre Boulle qui est aussi très connu pour son film et là rien à voir c'est un film de guerre donc tout ce que je sais c'est que la musique est super connue avec les gens qui s'y flottent si vous ne connaissez pas allez voir sur internet c'est vraiment ultra connu et en fait alors de ce que je me rappelle c'était une ligne de chemin de fer qui devait être construite entre Bangkok et Bangkok en Thaïlande et Rangoon en Birmanie et en fait pour lesquels les japonais en fait avaient fait des pieds et des mains pour pouvoir le construire il y a eu beaucoup de morts enfin ça a été une histoire un petit peu alors par contre est-ce que c'est plutôt un roman de guerre un roman historique c'est inspiré d'une histoire vraie de ce que je me rappelle c'est pareil j'ai pas vu le film c'est un des films que je n'ai pas vu mais parce qu'en même temps les films de guerre je suis pas hyper fan mais il est tellement connu que oui j'ai vu des extraits j'ai vu et puis surtout c'est écrit par Pierre Boulle qui est essentiellement connu pour avoir écrit La planète des singes La planète des singes qui est un livre de SF rien à voir avec le pont de la rivière Quaille mais pour ceux qui ont vu les films et pas lu le livre franchement lisez le roman le roman est génial je l'ai adoré je trouve qu'en plus il a pas spécialement vieilli il y a de très belles leçons de morale entre guillemets ça fait bizarre parce que quand on dit leçon de morale ça fait très moralisateur mais pas du tout ça non non il y a beaucoup de choses à interpréter entre les lignes en même temps qu'on comprend très bien qui sont applicables aussi à notre époque à notre façon de vivre à beaucoup de choses c'est un livre vraiment que j'avais beaucoup beaucoup aimé donc si vous voulez d'ailleurs essayer de la science-fiction mais qui soit pas vraiment des trucs hyper scientifiques ou trop dans l'espace là c'est vraiment un lieu commun c'est une science-fiction qui nous est très familière en fait même si ça se passe ailleurs voilà et donc comme j'avais beaucoup aimé ce livre et donc j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur j'ai trouvé celui-ci en audio je me suis dit bah tiens voilà parce que là j'avais plus d'idées pour les livres en audio et comme effectivement quand je marche j'aime bien écouter même si en ce moment je marche moins quand même parce qu'avec cette chaleur je sors il fait déjà nuit parce que sinon c'est voilà mais bon c'est l'été partout en Europe aussi je sais que vous avez des grosses vagues de chaleur donc voilà l'un dans l'autre l'été c'est l'été c'est laborieux alors je voulais aussi lire alors j'hésite entre deux je ne sais pas si vous connaissez les Horrible Histories c'est une collection alors là je vous en montre un qui est en anglais mais en fait il y en a quelques-uns qui ont été traduits en français et vous avez Horrible Histories Horrible Science Horrible Geography ouais et je sais qu'il y a aussi des biographies des choses comme ça bref ce sont des livres à destination des enfants ce sont des livres éducatifs pour enfants et ados mais si vous ne les avez jamais essayé moi je vous dis sincèrement pour les adultes aussi il faut se faire plaisir il ne faut pas hésiter parce que ça aborde des tonnes de thématiques de sujets d'époque que ce soit donc pour ceux-là qui sont sur l'histoire et puis il y a les sciences il y a la géographie et il y en a d'autres aussi et pourquoi ça s'appelle Horrible machin chose parce que ils ont très bien compris que les enfants ils adorent les anecdotes et plus c'est crade plus c'est violent plus c'est bizarre plus c'est étrange et plus en fait ça va les intriguer et plus ça va les intéresser et en fait donc ces livres sont éducatifs comme j'ai dit celui-ci par exemple c'est sur l'histoire des vikings sauf que c'est l'histoire des vikings expliquée c'est à dire que c'est vraiment c'est pas comment dire c'est pas inventé c'est à dire qu'ils n'utilisent vraiment que des choses réelles puisque le but c'est vraiment d'apprendre l'histoire mais en n'oubliant absolument pas tous les détails un peu cracra un peu dégueu en plus ils mettent des petits quiz au milieu il y a des petites blagues il y a des petites cases de BD franchement c'est super bien fait voilà là je vous donne un exemple où c'est comme ça mais tout n'est pas comme ça il y a du texte aussi il y a beaucoup d'explications vous voyez il y a aussi des pages de texte comme ça enfin il y a pas mal de choses c'est très très bien foutu j'en ai déjà lu quelques-uns comme ça et franchement je les trouve vraiment très sympa voilà vous les avez sous forme de pages de journal quelques fois aussi vous avez des petits jeux au milieu par exemple vous en avez un je trouve plus la page où c'est ah oui c'est une espèce de jeu de piste pour savoir combien de points vous gagneriez si vous deviez faire comment dire si vous aviez des problèmes familiaux chez les vikings combien de points vous pourriez rapporter par rapport aux rumeurs par rapport au fonctionnement à l'époque il y a aussi des petites pages je sais qu'il faut un petit peu le livre dont vous êtes le héros puisque du coup effectivement vous pouvez choisir un petit peu qu'est-ce que vous vous feriez à leur place mais ça n'est basé que sur des choses réelles voilà mais juste avec un côté fun j'ai celui-là et en fait j'hésite entre celui des vikings puisque celui-là je ne l'ai pas encore lu ça fait un moment que je l'ai ici et un autre sur les tremblements de terre pareil que je n'ai pas encore lu parce que encore une fois ça prend pas mal de choses et puis des fois il y a des thèmes qu'on connait et puis d'autres qu'on ne connait pas forcément d'un point de vue assez poussé et franchement il y a suffisamment de textes de pages de choses à lire pour apprendre quand même pas mal de bases sur chaque thématique j'avais lu celui sur l'histoire de France parce que même si j'aime l'histoire il y a des périodes où j'étais un petit peu un petit peu largouillée et surtout l'époque moderne j'ai du mal avec ça enfin moderne et contemporaine et je ne sais plus quel autre j'avais lu mais enfin bref c'est une collection que je vois depuis un petit moment sincèrement si vous aimez bien ce genre de thématique essayez d'en trouver il me semble que alors par contre en anglais c'est en anglais ouais c'est ça c'est 6 livres sterling et en France il me semble qu'il n'y a pas de grosse grosse différence si c'est la version française donc ça doit être à 7 ou 8 euros par livre si vous avez des neveux des nièces des enfants aussi ça arrive franchement n'hésitez pas ne serait-ce qu'en essayez un et parfois vous pouvez trouver des boxes avec toute la pas toute la collection mais une collection autour d'un thème et vous les trouvez franchement pour pas cher du tout j'ai vu ça sur Amazon Amazon France et du coup franchement si vous en lisez un ou deux vous les trouvez sympa prenez-vous peut-être une box pour un enfant ou un ado que vous avez à la maison mais je vous dis sincèrement même pour un adulte vous savez que moi je ne suis pas jeunesse je ne suis pas ce genre de choses mais ça par contre comme une lettre à la poste voilà et puis bah écoutez pour terminer ça va être très très rapide parce que tout simplement je veux aussi continuer les livres les recueils de nouvelles que j'ai déjà commencé et dont je vous ai déjà parlé donc encore une fois il y en avait un d'un auteur coréen que j'ai commencé cet été quand j'étais en Corée et c'était I'm Waiting For You et il y en a encore 3 que j'ai à lire dedans j'en ai lu une seule et en fait le problème c'est qu'il y a plusieurs bouquins comme ça où j'ai lu la première nouvelle puis après je n'ai pas continué et puis bah c'est un peu couillon quand même parce que vu que je les ai aimés pour chacun d'entre eux peut-être que je continue alors I'm Waiting For You je vous ai parlé de l'histoire en fait c'est l'histoire d'un couple qui pour se marier décide de revenir sur Terre sauf que chacun habite à un endroit différent de la galaxie et donc pour revenir sur Terre forcément il faut un voyage interstellaire qui ne dure pas le même temps selon d'où on vient et par où on passe et donc forcément il y a un petit décalage donc en fait c'est une histoire épistolaire donc ils vont s'envoyer des lettres justement pour savoir où ils en sont combien de temps ils doivent attendre dès qu'il se passe un événement bah forcément ça recule encore le temps d'attente elle pour rejoindre la Terre elle va mettre 3 mois environ et lui environ 4 ans voilà si je me rappelle bien et donc du coup bien entendu ce sont toutes les péripéties qui vont je vais faire dire autre chose qui vont se passer pendant cette histoire voilà donc histoire très intéressante et de ce que j'ai vu sur la couverture en plus il me semble que les 4 histoires sont dans le même monde ou en tout cas dans le même type d'espace dans le même milieu voilà donc du coup ça m'intéresserait de savoir comment d'autres personnages vont voir ces aspects de l'histoire peut-être parce que c'était assez c'était assez original et c'était très intriguant voilà sinon il y avait également dont je ne me rappelle plus du tout ah si en français c'est la tour de Babylone de Ted Chiang voilà dont j'ai lu la première nouvelle du même nom la tour de Babylone qui se passe comme son nom l'indique à Babylone où ils sont en train de construire une tour ils ont besoin d'ouvriers pour pouvoir faire monter la tour aussi haut qu'ils peuvent puisqu'ils veulent atteindre les cieux ils veulent atteindre Dieu et pouvoir le rejoindre parce qu'en fait ils veulent ils veulent comprendre ils veulent savoir et ils considèrent que ça n'est de toute façon c'est un petit peu comme l'histoire de la tour de Babylone c'est à dire que pour eux ça n'est pas un blasphème que de vouloir le rejoindre et de vouloir atteindre son niveau puisque c'est juste pour la connaissance et pour lui pour lui vouer prière et compagnie mais effectivement l'arrogance de l'entreprise fait que ça ne se passera pas forcément comment ils veulent par contre c'était super bien écrit c'était très surprenant parce qu'encore une fois de la SF qui se passe à Babylone où ils essaient de rejoindre Dieu c'est aussi assez particulier et puis par contre ce qui était très très intéressant c'est que bien entendu il y a un narrateur qui est l'un des ouvriers et qui va monter cette tour et qu'on a tous les détails les descriptions au fur et à mesure qu'on monte dans cette tour les changements de climat d'air, de vent de toutes ces choses là on a l'impression d'y être franchement c'est franchement c'est très très bien j'avais beaucoup aimé donc j'aimerais bien en lire d'autres par contre celui-là c'est une pavasse et pavasse suivante voilà The Wandering Earth de Liu Sashin dont j'avais lu la première qui est la nouvelle éponyme dans laquelle en fait je ne me rappelle plus de tout tout ce dont je me rappelle c'est que comme son titre l'indique en fait la terre est menacée la terre est menacée je ne sais plus pour quelle raison ça craint mais en fait ils vont être en fait ils ne peuvent pas ils veulent essayer de trouver une solution pour s'échapper de la terre que ce soit des vaisseaux des choses comme ça mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vraiment échapper à la terre dans les temps et que leur seul moyen en fait c'est de modifier la gravité terrestre et son sens de rotation pour utiliser la terre comme vaisseau spatial voilà en gros déplacer la planète voilà c'était aussi une histoire très très particulière d'ailleurs la couverture illustre illustre en fait cette histoire là et que je trouve absolument sublime et puis et puis j'adore cet auteur et c'est vrai que j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir lire d'autres d'autres histoires de lui bah oui parce que c'est un peu le but à la base et ouais 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 et du coup par contre il est assez gros c'est un peu le truc mais franchement pour ces livres là si surtout les gros si déjà je peux lire ne sais ce qu'une ou deux nouvelles de plus par bouquin ça serait vachement bien parce que parce que sinon il reste là il traîne et en fait ça me c'est fou parce que même quand c'est des nouvelles en fait ça me frustre parce que j'ai l'impression de planter un livre en plein milieu alors que c'est pas le cas puisqu'il y a plusieurs histoires qui se suivent mais j'ai l'impression en fait d'une sorte d'abandon alors que ça n'est pas le cas voilà donc ça m'énerve voilà et donc du coup Pierre Conan le barbare aussi j'ai oublié celui-là mais celui-là je me l'écoute en audio donc du coup le ressenti n'est pas le même c'est peut-être étrange mais c'est comme ça voilà bah écoutez en tout cas si vous avez eu de très bonnes surprises sur vos lectures d'été des petites choses que vous me conseillez ou n'hésitez pas comme d'habitude j'aime beaucoup les suggestions je me note tout tout ce que vous me dites sincèrement sauf si je les ai déjà lus forcément mais je me les note tous au cas où selon les envies selon je me les mets toujours dans mes penses bêtes sur Babelio sur Goodreads etc donc n'hésitez pas à me donner des idées on n'en a jamais trop et puis écoutez bah sur ce je vous souhaite de très très bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt ciao 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 ciao